Musique Coucou tout le monde ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag Once Upon a Time Donc en fait c'est une de nos abonnés qui nous a demandé de le faire depuis un certain temps Et donc du coup bah on va le faire aujourd'hui Donc c'est plutôt centré sur la série Once Upon a Time C'est plutôt centré sur la série Once Upon a Time Donc du coup bah on espère quand même que même pour ceux qui ne connaissent pas On vous donnera peut-être envie d'aller la regarder Voilà Première question Comment avez-vous découvert la série ? Vas-y tu commences Bah moi c'est par toi Et moi j'ai découvert comment cette série ? Sur M6 Moi j'ai découvert par... bah en fait j'avais vu des pubs sur M6 Et bah en fait elle me tentait bien mais j'avais jamais vraiment regardé Et du coup bah la série elle passait sur M6 et plus tard ma cousine m'en a parlé Et il y a rien Ouh l'histoire Mais moi j'ai regardé mille ans après elle Ouais ouais En fait elle m'en parlait tout le temps et à un moment je me dis bon je vais quand même regarder Parce que j'en voyais plus qu'elle m'en parle et du coup euh... Deuxième question Quel est votre personnage préféré ? Euh du coup moi je trouve que c'est complet... c'est dur de choisir notre personnage préféré Parce qu'il y en a qui viennent et il y en a qui partent et tout Et puis il y en a qui sont euh... bien qui deviennent les choix Il y en a qui deviennent les gens aussi enfin bref Mais euh pour rester dans la banalité je dirais que quand même Emma c'est mon personnage préféré Parce que c'est quand même le centre de la série et on peut pas ne pas l'aimer Ouais Voilà Ouais Bah moi c'est crochet parce que euh... j'aime bien le fait que ça soit un peu... qu'il soit mystre... mystre... C'est le parisir ? Qu'il soit mystérieux comme ça et qu'il soit un peu genre euh... bah c'est crochet quoi Qu'il soit un peu méchant mais gentil Et j'aime bien la personnalité du... du personnage et l'acteur il est pas mal aussi Nan ! Il a du chat Moi mon personnage princi... principal... préféré... préféré plutôt C'est euh... Rumpelstil Skin On va réussir à lire son prénom Alors c'est parce qu'il est beau ? Euh... non pas vraiment Non mais parce qu'en fait euh... je sais pas C'est le genre de personnage... je sais pas je m'attache toujours au personnage où d'habitude t'es pas censé t'y attacher en fait c'est bizarre Mais euh... je sais pas je l'aime bien Il est assez euh... un peu euh... il a pas une personnalité commune Ouais... du coup je l'aime bien Il est trop intriguant je trouve Ouais c'est ça Moi j'aime bien les gens Les gens sont... Ouais grave Quel est le personnage que vous aimez le moins ? Euh... moi c'est Zelena Ah elle m'a trop saoulée hein Ah c'est vrai Pourtant j'ai fait euh... le get the look de Zelena Mais en réalité euh... j'en pouvais plus la mieux Ah mais y'en a une autre aussi que... Moi c'est la... la reine des neiges la méchante Voilà c'est ce que j'allais dire c'est la deuxième Oh je la supporte pas Ouais ouais elle Non les deux hein... Zelena et elle c'est ça Moi la reine des neiges méchante j'aime bien parce qu'à la fin elle se rencontre quand même bien Ouais c'est vrai C'est vrai alors que Zelena c'est une connasse du début à la fin Ah 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 Pardon Moi je dirais Zelena Ouais mais je sais pas elle avait une manière d'être là la reine des neiges Ouais c'est classe là Moi je dirais Zelena mais en fait je vois personne d'autre Ouais c'est ça c'est chaud quand même un peu hein Moi aussi Peter Pan aussi il avait chaud Ouais mais Peter Pan je l'avais bien quand même en fait ouais Ouais non moi y'a Ariel mais j'aime pas trop son personnage Je sais pas pourquoi Bah elle sert un peu à rien non Bah ouais mais là je sais pas Quel a été votre compte de fée préférée durant votre enfance ? Moi je... bah non je sais pas dire Mais ma mère m'a dit il y'a pas longtemps Quand j'étais petite je demandais tout le temps à regarder Blanche Neige Du coup je pense que mon compte préféré c'est Blanche Neige Moi genre même le Blanche Neige j'aimais pas Parce que la sorcière me faisait trop peur Ouais c'est vrai moi aussi j'avais peur C'est plus que j'osais pas regarder Moi je regardais tout le temps j'aimais trop à regarder Moi je crois que c'est la belle et la bête Je crois que je la regardais vraiment très très souvent Enfin c'est celui qui me vient à l'esprit là tout de suite donc ouais Bah moi je pense que c'était peut-être la belle au voisin Ah ouais y'avait su nous aussi On avait plein Moi j'avais un livre avec plein d'histoires de noirs J'avais trop beau Et la belle au voisin J'avais une petite cassette Ou alors c'était sans rayon Je sais pas sans rayon Vous l'avez au voisin aussi Ouais c'était un des deux En quel personnage vous vous reconnaissez le plus ? Moi je vais dire Belle hein Vous l'avez la belle je crois C'est vraiment... Mais en fait Belle elle est un peu comme moi Elle est un peu en mode... Je suis assez gentille mais en vrai je suis capable de faire des trucs quelquefois Moi je sais pas je dirais Emma au pied Enfin en fait moi aussi j'aurais pensé à Emma Parce que genre elle fait quand même des... Enfin genre elle est vachement aventurière Et moi j'ai pas peur de l'aventure J'aime trop faire des trucs de ouf et tout Et puis je sais pas genre elle est vachement... On va pas dire polyvalente mais elle fait plusieurs trucs Elle change de métier et tout Et moi ça me plaît trop aussi de changer de... J'aime bien changer, bouger et tout Elle assume ce qu'elle fait tu vois Ouais Vous êtes plutôt Disney ou Grimm ? Par contre il va falloir m'aider parce que je sais jamais de... Les films de Wii Les contes je me demande si c'est pas les contes de Grimm Genre le petit poussé des trucs comme... J'aimais trop le petit poussé qui fait tomber son pain Et ça m'énervait tout le temps parce que je me disais Mais pourquoi il mange son pain ? Il faut pas qu'il mange son pain ? A chaque fois je relisais l'histoire je voulais pas qu'il mange mais il mange toujours le pain Grimm What ? En fait nous on est des fans inconditionnels de Disney Ouais mais après ça refrend quand même ça Grimm du tout Grimm c'est quand même la base des comptes quoi Oui c'est ça Quel est votre couple préféré dans la série ? Moi c'est Emma et Hook Bah moi je dirais Emma et Hook et la méchante frère Et Romain et moi Bah je trouve qu'ils sont tous nuls les comptes J'ai rigole Voilà Non mais genre euh... Et Emma et Hook et la base Mais ouais mais eux en fait ils m'énervent parce qu'ils sont pas assez in love Je trouve une fois ils s'aiment une fois ils s'aiment Je sais pas ça m'énerve Moi j'ai envie que ce soit tout beau tout rose Bah alors choisir Blanche Neige et Charming parce qu'alors... Ouais mais eux c'est trop Rires Je pense que je vais quand même choisir la méchante reine Regina et euh... Eux aussi c'est compliqué hein Ouais c'est compliqué mais c'est beau tu vois Parce que ça se voit qu'elle l'aime vraiment Parce que Emma ça se voit pas vraiment qu'elle l'aime Enfin ça se voit des fois mais il y a des fois où... Et lui alors pfff Des fois on s'en m'énerve Quel est le monde que vous préférez ? Moi c'est la forêt enchantée c'est sûr Moi ça que j'aime bien dans le monde de la reine des neiges c'est qu'ils ont trop bien refait les boules Ah ouiiii Les cailloux ils sont trop bien Les cailloux ils sont trop chou Du coup j'ai dit Moi je dirais soit la forêt enchantée soit le monde de la reine des neiges J'avais vraiment bien aimé le monde de Peter Ouais parce que tu comptes les enfants Hein tu veux qu'ils soient spécifiques Quel a été votre premier avis sur la série ? Et a-t-il changé au fil des épisodes ? Moi tu vois la première fois que j'ai regardé la série j'ai tout de suite accroché Mais un truc de dingue Genre je me souviens que j'avais envie de regarder le deuxième épisode Mais genre tout de suite tout de suite tout de suite Parce que... Ouais je sais pas Mais en fait là bah Y'avait un moment Je sais plus quelle saison c'était Mais où ça commençait un peu à m'ennuyer Et puis y'avait une autre saison du coup où ça allait de nouveau mieux et tout Mais après je sais pas C'est peut-être qu'il y a beaucoup de saisons et tout Mais sinon Généralement je trouve qu'en tout cas L'intrigue elle est toujours là quoi Enfin ils arrivent toujours à recréer des nouvelles choses Et ça moi j'admire ça J'admire tellement parce qu'en fait ils reprennent à chaque fois des personnages d'autres comptes Et à chaque saison bah ils les rajoutent et les rajoutent Mais c'est ce qu'on avait dit Ca doit être un travail de fou Ouais mais de dingue Prendre les comptes, les mélanger Faire des liens et tout C'est un truc de malade Et moi j'aimerais trop travailler dans un truc comme ça Ca doit être trop bien Ma première impression bah il me semble que j'allais bien accrocher aussi Parce que sinon j'aurais pas continuer à regarder la série En fait le truc c'est que si je me souviens un truc C'est que dans la première saison Et bah t'as tout de suite des gens qui disparaissent Et t'as tout de suite les nerfs Genre le chasseur Genre le chasseur tu t'attaches trop à lui T'as tout d'un coup qu'il meurt C'était horrible On parlait de qui là ? Le chasseur Tu sais t'avais trop les nerfs aussi toi je me souviens Oui le shérif quoi C'était chasseur Oui bah excusez moi moi je vois qu'il était shérif dans ma tête Non mais il était trop beau Moi ça m'a dégoûtée C'était vraiment trop in love Et Aurélien me fait non mais il va pas durer longtemps Et juste le jour où elle me dit ça C'est qu'un épisode le soir et il est mort Bah moi c'est pareil que vous Enfin genre j'ai accroché quand même tout de suite Mais enfin là je suis à la saison 4 C'est pas que j'ai décroché mais je trouve qu'elle est horrible Et en fait je trouve que l'histoire elle était C'est un peu trop long Ouais ça tournait trop autour des mêmes personnages Je trouve que dans la saison 1 il y avait vraiment Beaucoup plus de personnages et tout Là ça tournait trop autour de la règle des neiges Dernière question Qui est votre méchant Président ? Bah Aurélien où c'est qui ? Ah oui bah moi ronvolter skin du coup C'est exactement le vu avant Moi je dirais que c'est Regina Parce que... En fait ce qui est bizarre avec elle c'est qu'elle est méchante Mais en même temps tu sens quand même qu'au fond Elle est gentille Ouais au fond elle a un bon fond Moi en premier je mettrais aussi Regina Et en deuxième je mettrais Maléfique Je raconte l'histoire que quand Emma elle était petite Et ben elle avait euh... J'entends rien j'entends J'entends rien j'entends Mais comment elle s'appelait la méchante dans Ariel ? Et en celui-là ? Ahhhhhhh Bonjour Qui est-ce qui clôt ? Bah clôt ! Donc voilà c'est la fin de cette vidéo On espère qu'elle vous aura plu On est désolés si on a spoiler certaines personnes Voilà Bonjour On espère que ça vous a donné envie de regarder la série En tout cas on vous le conseille Et c'est pas que pour les filles Ouais C'est pour les filles sauf que si y'a des garçons Et puis de toute façon tout le monde regardait les comptes Quand ils étaient petites Enfin bref en tout cas n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait juste en dessous A mettre des pouces en l'air Parce que ça nous fait toujours plaisir Et au moins on voit les vidéos que vous aimez bien Et on peut toujours en refaire etc Et maintenant on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye ! Ah on est jamais à ça à la suite Non Mais c'est bien parce que ça fait lunettes Pas lunettes Aïe ! Ça fait blond blond brun En dalton de cheveux genre court, moyen Non Ah ouais Ah ouais Merde elle parle Quelle mère Portugais Elles ont des têtes bizarres elles Elles ont pas trop rire Contre ! C'est pas la même mais qui a divisé son truc en deux Si c'est la mère Et c'est la mère Le mère De Storybrooke Ouh ! Ah ! I wanna know If you be my girl Ouais ! Il va en— P